Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo de test de mon Nimrod 6 étoiles R4. Aujourd'hui on va tester mon deuxième 6 étoiles R4 qui n'était pas forcément le 6 étoiles R4 que j'avais prévu à la base. Il faut savoir que du coup je l'ai monté grâce à la gemme de 6 étoiles R4 tech que j'ai chopé à la fin de l'acte 7.4 qui globalement était celle que je voulais le moins. Néanmoins j'ai chopé Nimrod dans le même opening donc c'était un peu moins une déception que ça aurait pu l'être si je n'avais pas chopé Nimrod. Il faut savoir que si je n'avais pas chopé Nimrod je n'aurais pas monté de deuxième 6 R4 aujourd'hui et je pense que je ne serais plus dans mon alliance. Donc à un moment voilà, il est arrivé quand même au bon moment donc ça s'est quand même bien goupillé. On va tester tout ça, il faut savoir que du coup que Nimrod, vous irez voir ma vidéo de présentation si vous ne le connaissez pas bien. Mais globalement c'est un personnage qui va avoir deux modes, le mode blitz et le mode titan. Enfin c'est des protocoles. Le protocole titan c'est celui en fait qui va être entre guillemets le mode bleu. Donc c'est celui où il y aura un petit logo bleu. Chaque mode du coup dure 15 secondes je crois ou 10 secondes ? Ah c'est 11 secondes pardon. C'est 11 secondes et vous pouvez changer du coup de protocole en faisant une quatrième attaque rapide. Dans un combo classique. Il faut savoir que du coup en fait vous allez avoir des meufs d'armure renforcée qui vont vous permettre déjà d'augmenter votre armure mais également augmenter votre puissance si vous êtes en mode blitz. Globalement le mode blitz c'est le mode orange, c'est le mode offensif, le mode titan c'est le mode défensif. Néanmoins le mode défensif est plus intéressant pour gagner des charges. Il faut savoir que du coup vous allez gagner des charges de protocole qui vont vous permettre de passer dans le protocole d'extinction. Donc le dernier protocole, le protocole qui combine du coup les effets des deux et donc qui combine les effets des deux spes, enfin des spes, donc des deux protocoles. Parce qu'il faut savoir que chaque spes aura du coup un effet par protocole. Si vous êtes en protocole d'extinction et bien vous avez l'effet du mode blitz et du mode titan. Donc le mieux sera de faire des blocages synchros quand vous êtes en protocole titan pour justement passer plus rapidement avec vos 10 charges. Parce que du coup en protocole blitz c'est quand même beaucoup plus dur. Mais en fait globalement vous ne pouvez pas gagner de... Enfin en fait c'est très dur de gagner des protocoles en fait. Parce que c'est soit en fait vous gagnez donc un protocole à chaque fois vous gagnez une armée renforcée ou dès que l'adversaire va activer du coup pro et sous régène. Sauf que ça, ça sera plus un peu pour le mode blitz. Parce que dans le protocole blitz du coup vous allez enlever les prouesses et les dégènes. Mais du coup voilà, ça sera plus intéressant globalement le mode titan pour gagner des armures. Du coup au niveau des effets, vous avez SP1. Et bien vous avez un énergisé en mode titan ou une vulnérabilité énergétique en mode blitz. Le SP2 c'est un irrésistible en mode titan et une décharge passive en mode blitz. C'est là que seront les plus gros dégâts de Nimrod, vous allez le voir. Et le SP3, autoréparation, donc une petite régène en mode titan. Et des dégâts directs, donc jusqu'à 41 000 de dégâts directs selon l'instant et manquant de l'adversaire en mode blitz. Voilà, et au-delà de ça vous avez les effets des deux SP. Le fait que dès que l'adversaire lance un SP, il prenne un debuff de l'HT en mode titan. Un debuff de drain de pouvoir en mode blitz. Et sa gestion de pouvoir c'est plutôt cool. Vous avez également le fait qu'il y ait de la réduction de dégâts de coups critiques en mode titan. Plus de taux d'attaque en mode blitz, enfin bref. Il y a pas mal de trucs. Au niveau de tout ça, il y a sa compétence spéciale aussi. Qui lui permet d'avoir des SP imbloquables quand vous êtes en éradication. Vous augmentez la puissance et la durée des effets que vous mettez sur vos SP de 35%, que ce soit les décharges, que ce soit les irrésistibles, que ce soit plein de trucs. Enfin tous les trucs liés au SP, les 6 effets liés au SP. Et en plus de ça, vous avez une amélioration contre les mutants. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc là on va aller dans un combat classique, c'est-à-dire sans synergie. On va voir un petit peu après ce que ça donne. Donc là vous voyez, hop, là il n'est pas, enfin Nimrod c'est pas un personnage très très puissant de base. Voilà, ça va plus être un personnage qui va gagner en puissance en fait en étant en mode éradication. Là vous voyez, hop, on va passer dans l'autre mode. Comme ça, on repasse dans le mode qui nous permet d'avoir notre puissance. Et là, on est pas mal. Donc là on est passé en mode, en mode, en mode, en protocole, donc dans le protocole. Et là, dans ce protocole, on a les effets des deux. Donc ça veut dire qu'on gagne des charges dans les deux effets. Donc là, par exemple, imaginons que vous avez un adversaire qui en face de vous a des prouesses et des régènes. Et qui en même temps, bah vous faites des parades. Bah ça vous permet d'avoir du coup les effets de tout. Donc c'est plutôt cool. Ok. Bon, je pense que là on va aller en spé 3 malheureusement. Ok. Allez, alors, par contre, je crois que je suis en suicide d'ailleurs. Je crois que je suis en suicide. Bon, ça fera taper un petit peu plus fort. Mais bon. Hop, le petit spé 3 qui est plutôt stylé d'ailleurs. Oh, les petits dégâts directs. Oh, les petits dégâts directs. L'avantage, c'est que c'est quand même... Alors oui, aussi... Enfin, c'était aussi l'intérêt de... Enfin, c'est aussi pour ça que je suis pas repassé hors suicide. C'est que l'intérêt, mine de rien, est de vous montrer que c'est un personnage qui est totalement jouable en suicide. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un personnage, bah du coup, qui grâce à son... À son protocole... Enfin, à son spé 3, en fait, va pouvoir regagner des vies très facilement. Et donc, mine de rien, bah en fait, ça va tellement booster le spé 2, tellement booster vos coups de base, qu'en fait, vous pouvez régène avec votre spé 3. Donc, en vrai, est-ce qu'il y a vraiment besoin de pas être en suicide ? En vrai, voilà. Enfin, vous êtes très bien, même sans suicide. Donc, enfin, même sans suicide, vous êtes très bien. Mais en suicide, c'est vrai que c'est un personnage, on va dire que c'est... C'est un... Un robot, c'est, on va dire, un sentinelle, globalement, parce que c'est quand même une évolution de sentinelle. Sentinelle, lui, est pas trop suicide-friendly, parce qu'il va quand même spammer les spés, et surtout spé 1, spé 2. Là où Nimrod, pour le coup, lui, alors, ok, il va pas forcément avoir besoin de faire du spé 1. Pas forcément trop. Néanmoins, ça sera quand même intéressant. Alors, je pense qu'on va repartir comme on était contre le soldat, parce que, bon, là, ça vous fait un peu moins de puissance, si vous avez compte Captain Marvel. Mais, en fait, si vous faites le spé 1, globalement, ça va juste vous donner un petit peu plus de résistance énergétique. Enfin, ça va mettre de la... ça va baisser la résistance énergétique de l'adversaire. Donc, ça peut vous permettre de mettre des décharges encore plus ouf. Mais, il faut réussir à y aller. Et, en vrai, vous avez quand même, bon, après, vous avez vos énergisés qui peuvent être plutôt cool. Enfin, votre énergisé, donc, à voir. En vrai, ça pourrait être sympa de tester ça. Bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, l'avantage, c'est que le spé 3, le spé 3, vous permet quand même d'être plus suicide-friendly que ne peut l'être de base Nimrod. Bon, vous voyez qu'en tout cas, tous ces dégâts, enfin, la plupart de ces dégâts, viennent vraiment de son... De son... De son... Bon, là, désolé, j'ai plus trop de... J'ai... Au niveau de mes maîtrises, on n'est pas sur mes maîtrises de base, concrètement. On n'est quand même pas sur mes maîtrises de base. Hop ! Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, là, on est en mode blitz, donc on va faire les décharges. Elles seront moins importantes, mais en vrai, ça fait déjà des dégâts, ça fait déjà des bons dégâts, on va dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, regardez, on va aller... En spé 2, on fait des gros dégâts. Franchement, le spé 2, il est quand même impressionnant en termes de dégâts. J'ai essayé... Alors, j'ai essayé de full... De... De... De choper le max de charge possible, au final, j'en ai chopé aucune. C'est génial. En fait, ce que j'aimerais faire... Ce que j'aimerais faire... Ah, non ! Ah, tu peux me drainer mon pouvoir. Donne-moi mon pouvoir. S'il te plaît. Ah, il ne draine pas. Il ne draine pas. Ah ! Ah là ! Ok. Ah putain, c'est une blague. C'est une blague ! Ah putain, allez ! Enlève-moi mon pouvoir. On va attendre qu'il nous draine. On va attendre qu'il nous draine. À un moment, il va bien nous drainer quand même. Putain, c'est... Voilà. Ok. Donc là, on met la petite résistance énerg... Enfin, la petite vulnérabilité énergétique. Ok. Ah, mais là, le problème... Le problème, c'est qu'en fait, on ne va pas être en... C'est pas ouf, cette histoire. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le spé... Mais n'a rien, l'énergie dure quand même assez longtemps et la vulnérabilité énergétique aussi. Mais n'a rien, les dégâts vont être intéressants. Alors, moins intéressants que normalement, parce que du coup, plus les vies sont baissées, moins les dégâts directs sont importants. Alors non, justement, je crois que ça doit... Oui, ça doit être le contraire, en fait. Ça doit être le contraire. Parce que là, je crois qu'on a eu un petit 90 000 de dégâts sur la fin. Bon, j'ai pris beaucoup de coups, mais bon, c'était pour me faire... Pour qu'on m'enlève du pouvoir. C'est vrai que du coup, je voulais faire... Mon idée, c'était de faire le spé 1 pour en le suite faire un gros, gros spé 2. On va voir un petit peu si contre Captain Marvel, ça peut le faire. Bon, le but de cette vidéo, c'est de voir un petit peu comment ça tape. En suicide, mais également... Bon, voilà, je ne vais pas vous le montrer hors suicide, parce que déjà, ça va prendre du temps de changer la maîtrise. Et en plus, je ne suis pas souvent en suicide, donc si on peut en profiter pour faire des petites vidéos sympathiques en suicide, ça peut être cool. Ok. Ok. Ah, putain. Ok. Vulnérabilité énergétique, ça fait plaisir. Et là, le but, c'est qu'on monte en spé 3. Ok. Sachant que la vulnérabilité énergétique nous aide aussi à un niveau dégâts, parce que je vous rappelle que Nimrod attaque que en dégâts d'énergie. Bon, c'est plutôt cool. Bon, là, vous voyez que je regagne déjà un max de charge. Et on est déjà à 10. Petit truc, si vous faites votre spé au moment où vous êtes en... Si vous faites votre spé au moment où vous êtes en train de passer... Vous êtes en train de passer dans un autre mode, c'est plutôt arrangeant. Vous voyez que là, on l'a exterminé. On l'a exterminé. Alors qu'on est en malus de classe. On a bien plus optimisé que console de l'hiver. Et là, forcément, ça fait des dégâts de ouf. Je vais juste vous montrer un petit truc. Si on peut trouver un truc qui a des régènes. Un truc qui a full régène. Je ne sais pas où c'est qu'on peut trouver ça. Ah ! Ah, mais on va avoir... Est-ce que... Ah ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Je sais où on va aller. Je sais où on va aller. Alors, je ne sais pas si ça compte. Oh, ah si, ça doit compter pour les passifs. On va aller dans la variante. Et on va aller dans la variante 7. Je crois que c'est la variante 7. Non. 7, c'est des gentils. Donc, c'est celle-là. C'est la variante 8. La variante 6, pardon. Et ça doit être la quête... Ah, c'est la quête du électro. Ça doit être la quête du électro, je crois. Je crois que c'est la quête du électro. Alors, d'ailleurs, on va peut-être mettre 2-3 synergies. Alors, d'ailleurs, il y a des synergies intéressantes avec, du coup, les autres robots. Donc, notamment avec Sentinelle. Il y a une autre synergie là qui fait que, du coup, on gagne en classe d'armure. Et en plus de ça, les robots, du coup, s'il est vaincu, il va gagner une auto-réparation pour le combat d'après. C'est plutôt cool. Donc, ça, c'est avec Omega Sentinelle ou avec Sentinelle. Il y a la petite synergie ici avec Omega Sentinelle. Donc, en gros, il mettra des incinérations au lieu des décharges. C'est plutôt intéressant. Vous avez une petite synergie ici avec Ultron qui va réduire la précision de compétence de purification et de purge. Plutôt cool pour garder vos armures et plutôt cool pour que vos débuffs de lâcheté, de drain de pouvoir ne partent pas. Il y a une petite synergie ici aussi. Mais bon, celle-là, on ne va pas forcément la faire parce qu'en vrai, ça peut être intéressant avec ma Kitty Pryde. Mais disons que... En vrai, par contre, on va peut-être mettre d'autres robots. En vrai. Attendez, regardez ce qu'on va faire. On va se mettre le max de robots possibles. Vous voyez, on va se mettre le max de robots possibles. On va reprendre Sentinelle. Je n'ai pas un autre robot que je n'ai pas encore... Si, il y a Dark Oak, mais bon, il n'est pas monté. On va prendre un autre Sentinelle, allez. Allez, on prend un autre Sentinelle. Ah non, je sais. Je sais. On va faire une full équipe Robo R3. Bam ! Ça, c'est fort, ça. Du coup, ça augmente mine de rien l'attaque de 1000 de chaque robot. Donc, c'est plutôt cool. Et je crois bien que c'est cette quête-là. Du coup, là, on a de l'agression Régène. De ce côté-là, on est d'accord qu'on a... Ah oui, on a Epine. Bon, pas ouf. Ok. Allez, on va aller comme ça. Donc, petite ligne, agression Régène. Alors, je ne vais pas faire toute la ligne parce que déjà, ça coûte de l'énergie. Mais bon, l'idée, là, c'est de vous montrer un petit peu dans un truc, on va dire, un peu plus adapté. Enfin, encore plus adapté pour Nimrod. Ah oui, mais il est méchant, lui. Oui, il est méchant, on est d'accord. Allez, dès qu'il gagne une Régène, là, vous allez voir, ça va être absolument dingue. Donc là, les petites décharges qui pop, c'est n'importe quoi. Franchement, lui, pour gérer les Régènes comme ça, c'est n'importe quoi. Donc là, déjà, on lui fait masse de dégâts. Et là, regardez. Là, on a juste à laisser remonter. Et là, on va aller en spé 2. On va lui balancer un de ses trucs. Pas grave, il est imbloquable. Vraiment, il n'y a aucun problème. Voilà. J'adore Nimrod. On est sur 26 coups, c'est n'importe quoi. C'est juste du grand n'importe quoi. Bon, après, là, il est vraiment... Pour le coup, il est vraiment sur une quête où il est vraiment à fond sur la borne, quoi. Vraiment, on est au max du max, là. Mais pour le coup, voilà, c'est un personnage qui est déjà animateur de mutants. Parce que contre les mutants, tous les perçois prouesses. Et il y en a de plus en plus, que ce soit les plus récents. On a tout con, mais on va avoir du... On va avoir tout ce qui est Tau, tout ce qui est Sauron, tout ce qui est Captain Britain aussi. Enfin, voilà, tous ces personnages-là. Là, vous voyez, en plus, on est à 12 armures. Donc, forcément, nos dégâts, notre attaque augmente énormément comme on est en mode blitz. Là, vous voyez, j'ai juste à me laisser avancer. Et hop, on est de nouveau en mode... Je ne vais même pas avoir de quoi aller en spé 2. Je ne vais même pas avoir de quoi aller en spé 2. Ah, si, quand même. Allez, c'est parti. Salut. Trop fort. Voilà, juste trop fort. Et en plus, vous êtes tellement safe, quoi. Alors, encore une fois, je précise que je suis en suicide. Mais c'est un personnage qui peut jouer en suicide. Moi, je ne le jouerai pas en suicide, mais ça peut carrément jouer en suicide. Allez, on va finir cette petite vidéo sur Sentry. On va continuer un petit peu ce côté what the fuck. Et il faut vous dire que là, tous les héros dans mon équipe gagnent mille d'attaques. Donc, c'est quand même... Et bon, ce n'est pas les plus mauvais persos. Dragonman, Warlock, Sentinelle, Ultron, plus Nimrod. C'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Bon, on va terminer là-dessus. Hop, on va faire full parade. Comme ça... Mine de rien, on va gagner masse de charge. Hop, on est à 10. Hop. Et vous allez voir. Bam. Hop. Hop, il est mort. Salut. Franchement, les coups sont déjà forts. Ils sont plutôt forts. Mais les décharges, c'est quand même du grand n'importe quoi. C'est quand même du grand, grand n'importe quoi. Enfin, voilà. Écoutez, donnez-moi votre avis sur ce perso, sur ce up. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, de toute façon... De toute façon, en vrai, je n'avais pas un énorme choix en tech, en termes de up, prestige et intérêt aussi. Voilà, c'est quand même un personnage excellent, très, très résistant. Moi, vous savez que... Voilà, vous me connaissez. J'ai beaucoup d'affection pour Sortinelle parce que ça a toujours été un personnage que je trouvais tellement, tellement safe et aussi très utile que ça me permettait, en fait, de garder ce petit côté... Je ne suis pas une chips. Je peux faire des trucs, mais je suis quand même très résistant. Donc, si au cas où je prends un petit taquet ou même des coups dans la garde, en vrai, je peux. Je peux. Je peux résister un petit peu dans le combat. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Nimrod. C'est que, pareil, au même titre que Sortinelle, c'est un personnage extrêmement résistant. Extrêmement résistant. En tout cas, donnez-moi votre avis sur ce up. Donnez-moi votre avis sur ce personnage. Je vais vous faire, du coup, demain, une vidéo de comment battre Nimrod, étant donné que c'est le personnage que vous avez choisi dans le sondage sur l'onglet Communauté. Donc, ça arrivera dès demain. Donc, n'hésitez pas à rester connecté. Il y aura sûrement un autre sondage qui va suivre. Ou peut-être qu'il viendra un petit peu plus tard. Je vais peut-être faire une pause d'une semaine et demie, là. Enfin, en tout cas, une pause d'une demi-semaine, étant donné que là, la vidéo va sortir un petit peu tard. Mais il y aura également de la tier list. Il y aura également de l'opening. Il y aura également... Il y aura également quoi ? Il y aura également du test de Black Cat en 6 étoiles R3. Donc, restez connecté. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur ma chaîne. Et il y aura surtout le dernier challenge de Karina. Donc, ça va faire plaisir avec mon prochain 6 R3 qui sera Dr. Doom. Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très très vite. Salut.